Et bien salut à tous les amis c'est Les Cifoots et on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief et résumé du match qui a lieu ce soir entre le Real Madrid et Chelsea Demi-finale allée de cette Ligue des Champions donc le match se déroulait au stade Alfredo di Stefano Avant toute chose sachez que je vais vous montrer les buts en photo parce que voilà j'ai pas le droit mais vous aurez quand même quelques images Ca vous donnera un petit goût des buts n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker ça me fait toujours plaisir Surtout qu'on est bientôt aux 2500 abonnés donc voilà n'hésitez pas un grand merci A tous ceux qui viendront à le faire et bah c'est directement parti pour la vidéo Et donc c'est parti pour les compos si ça vous intéresse pas bien sûr vous les avez déjà vu vous pouvez skipper jusque là où je vous montre les photos des buts Les amis mais 3-5-2 du coup pour le Real avec Courtois dans les buts, Nacho Varane, Militao en défense, Martialo, Cruz, Casemiro, Modric, Carvaral au milieu Que des non-clics qui claquent quand même au milieu et Vinicius Benzema en attaque Enfin il est dans toute cette compo c'est quand même une compo assez incroyable quand même pour le Real Madrid Une très belle compo avec pas de Lucas, enfin pas de Lucas, pas de Mendy, pas de Ramos et pas de Valverde Et donc pour le Real Madrid sûr qu'un Ramos peut manquer pour le Real Madrid on a directement passé à celle de Chelsea Et là voilà du coup la petite compo pour Chelsea avec non pas un 3-5-2 pour Tourelle mais un 3-4-2 pour Thomas Tourelle Du coup avec dans les buts Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Christensen en défense, Chilo El Jorginho, Kanté Aspiricueta au milieu Mount associé à Pulisic donc juste devant du coup les 4 que je viens de citer Et en attaque Werner, une belle équipe aussi pour Chelsea seulement Kovacic n'est pas là quoi d'une liaison musculaire pour Kovacic Côté Chelsea donc voilà c'est un 3-4-2-1 vous pouvez aussi mettre un 3-4-3 avec Werner qui descend Bon ouais vous voyez un petit peu ce quoi je veux dire Bon j'ai mis 3-4-2-1 mais ça peut très bien être un 3-4-3 Belle composition aussi pour Chelsea pour ses demi-finales de Champions League Et donc on va commencer déjà pour le résumé de la première période Les joueurs qui rentrent au vestiaire 1 partout Pulisic qui ouvre le score pour Chelsea Vous avez les images bien sûr devant les yeux Pulisic qui est bien seul je trouve quand même dans cette défense Il y a une véritable incomprimation dans la défense du Real Madrid Ensuite il y a un carton jaune de Vinicius à la 27ème A la 29ème Karim Benzema KB9 qui égalise pour le Real Madrid Un magnifique but vous avez bien sûr les images vous pouvez un petit peu vous figurer ce but 29ème minute de jeu 1 partout Et puis après juste avant la mi-temps carton jaune de Pulisic Sinon rien d'autre à signaler dans la première période On va directement passer au résumé de la deuxième période Et donc en deuxième période du coup pour le résumé de cette deuxième période Rien à signaler le score qui est resté à 1 partout Donc quelques cartons jaunes notamment 4 côtés Real Madrid avec Kroos, Marcelo Varane et Odriozola Excusez-moi Qui sont sans connaître un carton jaune des changements Avec Pulisic, Werner, Aspidu Koueta qui sort Zayac, Avert, James qui rentre notamment côté Chelsea Côté Real Madrid, Junior Vinicius Qui sort Carvajal, Marcelo et Benzema Du coup qui sort entre Rodrigo Asensio, Odriozola Justement qui était entré avant de se prendre le carton jaune et Hazard Qui rentre côté Madrid Mais sinon rien à signaler Le match X de Zermine sur 1 partout Au niveau de mes top flops Bah j'ai bien aimé Benzema qui a bien marqué Après on aurait peut-être aussi aimé voir un peu plus Mais bon il a fait son job, il a marqué Donc voilà pas mal Benzema Sinon je mettrais pas si Pulisic le buteur Tuagosilois j'ai bien aimé aussi mais voilà Et bien voilà c'est terminé pour cette vidéo débrief et résumé J'espère que ça vous aura plu On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo pour un live Ou un débrief Demain on croit aussi le même sorte de débrief pour Paris Qui jouera contre Manchester City avec les images Aussi on croit aussi le live Bon merci bien entendu Si c'est pas encore fait je suis désolé de le répéter Mais vous pouvez poser votre petit like Ça m'aide pour le référencement Vous pouvez vous abonner Ça se soutient vraiment dans la chaîne Tout en étant gratuitement pour vous Donc voilà c'est vraiment cool Un grand merci à vous C'était Lestifoot Ciao